Caroline Crescan est le 21 juillet 1959 à Angers. Elle est l'arrière-petite-fille du compositeur Vincent Dindy. En 1980, elle obtient une maîtrise universitaire en droit. Après avoir effectué le Tour du Monde en 1981, elle se lance dans le mannequinat de 1982 à 1986. Ensuite, elle suivra des cours d'improvisation au Centre Américain de Paris. Institution qui a compté parmi ses débutants en classe théâtrale Jacques Higelin ou encore Bulle Augier. Dans les années 80, elle sera la partenaire et l'assistante du magicien Gilles Arthur. On la verra le plus souvent dans les numéros de Grandes Illusions telles que La Femme Zig Zag. Elle met fin à sa carrière de mannequin alors qu'elle débute à la télévision sur FR3, en présentant des émissions telles que Télé-Caroline, Chapiteau 3 et Dadou Babu ou 40 degrés à l'ombre de la 3, l'année de ses débuts à la télévision. En 1986, représente aussi pour elle, son seul rôle dans un long métrage au cinéma. Celui d'Evelyne, offert par Max Péka dans Deux enfoirés à Saint-Tropez. Elle rencontra Max Péka et son alter-égo Claude Mulot à l'occasion d'une émission de 40 degrés à l'ombre de la 3 en 1986. Et à l'époque, elle pensait faire une brillante carrière au cinéma. Mais le film fut un avet descendu par la critique, comme tous les précédents films de Max Péka. Et d'emblée, sa carrière au cinéma ne décollera pas. Car les producteurs et réalisateurs hésitaient à engager des débutants qui avaient commencé leur carrière avec ce réalisateur. Son choix était en fait précipité. Sans porter de jugement sur la qualité des réalisations de Max Péka. Elle songera à partir de cette période à se tourner plutôt vers la production. Et à proposer des concepts de programme. C'est à partir de 1990 que, toujours sur FR3, elle va produire et animer deux émissions. Ce soir ou jamais de 1991 à 1993. À vos amours, diffusez le dimanche à 18h15. Ces années passées à la télévision ont été ponctuées. En 1989, par le set d'or du meilleur animateur de télévision. Elle cesse ensuite, et de manière quasi définitive, l'animation et la production télé. Pour se consacrer à la radio. Où elle présentera la tranche Info 7 à 9h sur Europe 1. Cela lui vaudra le prix Galère d'or. De la meilleure animatrice Radio France. De 1993, à 1999. Elle joue dans une dizaine de téléfilms comme Les Grandes Personnes de Daniel Mossman en 1995. Ainsi que dans des séries télévisées comme Les Alsaciens ou Les Deux Mathilde de Michel Favard. Ces quelques années passées devant la caméra en tant qu'actrice lui ont permis de jouer aux côtés. De Francis Huster, François Berléand, Annie Girardot ou encore Laine Renaud. C'est vers la fin des années 1990 qu'elle arrête son métier d'actrice. Pour celui de comédienne de théâtre. Elle jouera dans huit pièces dont Madame Doutfeier au Théâtre de Paris. Elle poursuit sa carrière de comédienne avec. Notamment. La pièce La Règle de Trois de Bruno Druhard. Mise en scène par Jean-Pierre Dravel et Olivier Massé. Jouée en 2010 à travers toute la France. Le 4 novembre 2006. Elle est invitée par Patrick Sébastien sur son émission Le Plus Grand Cabaret du Monde. Elle a été. La compagne de l'acteur Philippe Carrois jusqu'en 2008. Elle reste l'une des animatrices télé emblématiques de la fin des années 1980 et du début des années 1990. En 2010, elle est contactée par France 2 pour co-animer les Victoires de la Musique 2010. Elle est également réalisatrice de documentaires et reportages pour France 2. Ainsi que nouveliste et auteur de romans pour enfants. En 2012, elle se consacre pleinement à son métier de peintre et sculpteur. Elle possède des expositions permanentes à la Galerie Martine Moisan. A Paris. Ainsi qu'à Toulouse et Lille-sur-la-Sorgue. Du 18 au 24 mars 2013. Elle est la maîtresse de cérémonie de la troisième édition du Festival de Cinéma de Valenciennes. Au mois de septembre de la même année. L'artiste inaugure sa propre galerie d'art. La Galerie Caroline Tresca dans le 6e arrondissement de Paris. Rue Servandonie. Elle est mère de trois enfants. Deux filles et un garçon. La Galerie Caroline Tresca dans le 6e arrondissement de Paris.